Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore. En 1920, plusieurs églises chrétiennes sont déjà avancées dans cet espoir d'une unité chrétienne, parfois avec ce que nous considérerons plus tard comme une forme de naïveté quant à l'établissement d'une seule église de manière constitutionnelle, institutionnelle. Cependant, beaucoup de choses, et heureusement, ont avancé depuis ce siècle-là. 1920, c'est l'appel à l'unité des chrétiens du patriarche de Constantinople, donc du côté orthodoxe. C'est aussi l'appel de la conférence de Lambeth, c'est-à-dire l'ensemble des évêques anglicans réunis, en moyenne une fois par décade, pour prendre des décisions importantes qui concernent l'ensemble de la communion anglicane répartie à travers le monde. 1920, c'est aussi après au moins deux grandes réunions en Angleterre qui ont réuni des responsables représentant les évêques anglicans de York et de Canterbury et les églises libres, c'est-à-dire des églises protestantes qui ne sont pas affiliées à l'État. En 1920, lors de la conférence de Lambeth, qui est un moment important, vous l'aurez compris, un moment synodal, un moment de concile pour la communion anglicane, à ce moment-là, cet appel se fait entendre. Le texte, vous le trouverez donc dans sa version originale, en anglais, en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, vous tomberez sur une page d'archives où vous aurez l'occasion de lire un ensemble de textes de cette époque-là et aussi de le télécharger, de télécharger cette grande brochure en format PDF. Donc, quelques mots en français. D'abord, donc, le constat, le constat de cette volonté des évêques anglicans d'être dans une unité plus forte avec tous les autres chrétiens. C'est un appel, le titre officiel, c'est donc « Réunion du christianisme ou la chrétienté », un appel à tout le peuple chrétien de la part des évêques assemblés à la conférence de Lambeth. Donc, on croit tous en un seul corps du Christ, et pourtant, il y a ces divisions. Donc, cette unité, cette assemblée, cette catholicité voulue par Jésus le Christ lui-même n'est pas visible dans le monde d'aujourd'hui, nous dit notamment le paragraphe numéro 2. Un peu plus tard, au paragraphe numéro 3, il est question de la cause des divisions, et on pourrait résumer cela par la faute, bien sûr, de l'être humain, son ambition, sa volonté de pouvoir, et finalement, toutes sortes de comportements qui sont contraires à la volonté de Dieu. Au point numéro 4, il est question donc de la bataille du royaume, qui n'est évidemment pas une bataille comme la grande guerre qui vient de se terminer il y a un peu plus d'un an, mais d'une bataille pour le royaume de Dieu, qui justement font abaisser les barrières de différence entre les êtres humains. Il s'agit aussi d'un appel de ceux qui ne sont pas chrétiens, et qui regardent vers le christianisme, et ne comprennent pas pourquoi il n'existe pas une seule voie. Cette conférence de Lambeth propose donc une base d'accords qui pourraient aller pour tout le christianisme, qui pourraient permettre donc plus d'avancer dans les dialogues et les accords écuméniques. C'est au paragraphe numéro 6. Les saintes écritures comme souvenir de la révélation de Dieu par lui-même vers l'être humain. Les saintes écritures comme étant la règle, le standard ultime de la foi. Ainsi que les crédeaux habituellement appelés de Nicée, c'est-à-dire de Nicée-Constantinople, les grands conciles du premier millénaire, 325 pour Nicée, 381 pour Constantinople, comme des bases suffisantes de la foi chrétienne, de même que pour le symbole des apôtres, qui est donc la confession de foi, confession de nos croyances baptismales. C'est-à-dire vraiment la base, le cœur de tout, de toute la compréhension théologique du christianisme, ce sont ces crédeaux-là. L'avantage, c'est qu'ils sont reconnus par les églises orthodoxes et aussi par les grandes églises protestantes et l'église catholique romaine. Mais il y a aussi, bien sûr, deux autres petits paragraphes. Les sacrements. Les sacrements divinement institués du baptême et de la sainte communion. Je dis un mais parce qu'on sait que, bien sûr, ce sont des difficultés, après dans le dialogue écuménique avec l'église romaine qui en reconnaît sept. Donc, comme l'expression de la vie corporelle de l'église et de l'assemblée, l'entière assemblée, dans et avec le Christ, cela est possible par les sacrements du baptême et de la sainte communion. Et le dernier paragraphe qui lui posera plus de difficultés, mais cette conférence en est bien inconsciente, c'est la question du ministère, c'est-à-dire, voilà, ceux qui sont engagés, qui ont reçu un appel et qui ont été institués comme pasteurs, évêques, catéchettes, diacres, il y a beaucoup de formes de services dans l'église universelle. Et donc là, ce texte proposé comme un texte de base reconnaît qu'il y a l'appel de l'Esprit, de l'Esprit Saint, et aussi l'envoi par le Christ et une autorité véritable qui est donnée à ceux qui sont donc au service. Autorité, pas pouvoir, bien évidemment. Et donc là, le texte d'accord proposé, ce texte de base pour discussion, ne parle pas de l'épiscopat, exprès. Et justement, le point numéro 7, le chapitre numéro 7, paragraphe plutôt, parle de l'épiscopat, est-ce que nous pouvons raisonnablement exiger que l'épiscopat soit l'un des moyens pour l'unité des chrétiens ? Ou plutôt, est-ce que ce ministère, est-ce que le cœur du ministère doit être épiscopal ? Il pose la question parce que c'est une difficulté d'unité des chrétiens pour la communion anglicane. Les évêques, c'est quelque chose de très important. C'est fondé dans la tradition de l'Église depuis le départ et l'interprétation qu'ils ont du Nouveau Testament. Ils ne sont pas les seuls, mais la grande majorité du protestantisme mondial n'adhère pas à cette vision d'un épiscopat personnel, c'est-à-dire d'une supervision pour certains territoires de l'Église, appelés diocèses ou régions, ou ce qu'on veut, provinces. Cette supervision-là, beaucoup d'Églises chrétiennes protestantes considèrent que c'est un ministère collégial, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à plusieurs, gèrent cette supervision régionale. Alors, cela n'empêche pas les évêques anglicans de souhaiter, d'espérer et d'appeler les communions non épiscopales, comme ils disent, à travailler ensemble. Il y a question d'une équité, il est question de cette unité aussi de motivation, il est question aussi dans ce texte-là de reconnaître que les Églises qui n'ont pas le ministère épiscopal, on pourrait dire différemment, on pourrait dire les Églises qui ne considèrent pas, évidemment, que le ministère épiscopal soit nécessaire, et bien, ont quand même des formes de ministère qui viennent du Saint-Esprit, il y a une véritable vie chrétienne. Mais pour la communion anglicane, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de renier leur identité et d'enlever ce ministère-là. On sait évidemment que par les dialogues déjà commencés en 1920, et bien sûr qu'ils vont se multiplier de manière exponentielle après 1920, avec un grand nombre d'Églises chrétiennes à travers le monde, vont pouvoir apporter des avancées sur une unité entre des Églises épiscopales ou des Églises non épiscopales. Voilà, nous souhaitons donc que cette unité puisse se manifester pour le monde, voilà, ce n'est pas simplement pour l'Église en son sein, mais pour le monde, que cette unité du corps du Christ pour laquelle Jésus lui-même a prié puisse être ainsi une communion visible, donc quelque chose qui soit dans une vision nouvelle des Églises elles-mêmes, qu'elles arrêtent d'être un peu trop recroquevillées sur elles-mêmes. Ça, c'est aussi le constat des missionnaires au XIXe siècle, que c'est une honte pour certaines, pour des tribus, pour des cultures, notamment en Afrique, de voir que, voilà, alors il y a des missionnaires de telle Église qui ne peuvent pas se voir avec les missionnaires d'autres Églises. C'est ça, le message du Christ, un peu bizarre, hein. Vous venez nous apporter cette foi-là avec une division, si ce n'est avec une haine entre vous et entre nationalités. Il est évident que côté crédibilité, ce n'était pas terrible. Donc tout cela a imprégné, évidemment, pendant plusieurs décennies, ces questionnements, cette confession du péché aussi. Car il y a dans ce texte-là, dans les paragraphes du début, aussi cette confession du péché, de reconnaître, eh bien, que nous n'avons pas toujours été des exemples. Et donc il est temps d'être plus unis, pas être plus unis contre les autres ou contre d'autres religions. ce que certains croient aujourd'hui. Non, être plus unis parce que c'est le commandement du Christ et parce que c'est ainsi que la bonne nouvelle, elle est plus crédible si on la vit déjà entre nous pour l'annoncer aux autres. Donc les problèmes, les difficultés qui seront rencontrées, particulièrement sur la question des évêques ou pas d'évêques, ces questions-là, évidemment, ne sont pas mises de côté. Le vrai dialogue, la franchie, c'est de dire, voilà, pour nous, nous définissons l'Église de telle manière, de manière épiscopale, mais cela ne nous empêche pas, eh bien, en invoquant le même Saint-Esprit que vous, les chrétiens qui n'adhéraient pas à la vision épiscopale de la gouvernance d'Église, eh bien, ça ne nous empêche pas, donc, avec vous, de pouvoir avancer dans le dialogue. Et c'est effectivement ce qui se fera après 1920, jusqu'à aujourd'hui, et évidemment, espérons jusqu'au retour du Christ. Donc, merci pour le visionnage de cette courte vidéo. C'était simplement pour montrer l'importance de l'histoire écuménique. Cette importance, donc, ne date pas d'aujourd'hui, mais vous voyez, déjà, en 1920, des appels importants, Constantinople, la communion anglicane et d'autres encore, avec cette conscience qu'il est temps de changer les choses, d'avoir un regard qui n'est plus tourné vers nous-mêmes, vers notre propre Église, mais vers les autres Églises chrétiennes. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre ou d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada